Le rugby, c'est le sport où tu peux t'exprimer vraiment vulnérairement parce que le contact, tu peux y aller à fond. Après, tu peux aussi courir à fond. Tu as plein d'actions différentes. C'est un sport où tu sais que tu rentres sur le terrain, ça va te fatiguer, tu vas être vidé de tes émotions après, mais ça fait du bien. Les valeurs du rugby, c'est le respect, l'égalité, personne ne suffit. Sur le terrain, tu pelotes toi-même. On est une famille de sportifs, on s'est toujours tous poussés à faire de notre mieux. Mon père, vu qu'il était entraîneur de rugby, il était toujours là pour me conseiller. Je suis arrivée au club de Grenoble avec ma sœur. On s'est toujours dit qu'on voulait jouer dans la même équipe. On voulait réunir les deux sœurs, les deux sœurs voulaient jouer ensemble. Elle est vraiment inarrêtable sur le terrain. Sur des matchs, elle va pouvoir casser la ligne et souvent, on la verra avec trois, quatre filles sur elle et elle continuera à avancer. À son physique, à sa technique, elle peut faire très mal. Ça, ça m'impressionne. Théanie, elle est trois quarts à la base. Elle peut faire un sacrifice pour aller jouer dans les cinq mètres. Théanie, c'est une fille qui rigole tout le temps. On a l'impression qu'il n'y a jamais un qui la contrarie. J'avais juste peur de les décevoir, de me dire que je ne peux pas donner une meilleure de moi-même. J'y pensais tous les jours. Je me disais, est-ce que un jour, je vais pouvoir revenir ? Elle est arrivée avec ce problème aux genoux, ce problème aux ischios et du coup, elle n'a pas pu donner 100% de son potentiel. Donc, il a fallu un an pour qu'elle comprenne aussi qu'il fallait d'abord soigner ça pour pouvoir s'entraîner et pour pouvoir donner l'air d'elle-même sur le terrain. Là, je suis en STAPS pour pouvoir travailler dans la rééducation des sportifs blessés. Au niveau, aujourd'hui, c'est capable de beaucoup travailler, de soigner, de se prendre en charge, d'être autonome. Nous, on lui souhaite d'aller au plus haut niveau. Elle a le potentiel pouvoir. Là, ça va. Je suis de retour. Maintenant que je sais que je peux être enfant à 100%, je sais que je peux me faire plaisir sur le terrain et je peux penser au plaisir que je prends quand je fais du rugby. Moi, l'équipe des Amazons, elle est unique parce que pendant les matchs, on est soudés. Pour nous, c'est une deuxième famille et on sait qu'on sera toujours l'une pour l'autre. Dans la victoire, t'es pas seul. Dans la défaite, t'es pas seul. Pour moi, c'est la plus grosse qualité des sports collectifs parce que tu vis tout avec tout le monde. Mon plus grand objectif, ce serait d'intégrer l'équipe de France. Aussi un cadeau pour ma famille, me dire que j'ai enfin réussi à atteindre mon but. C'est grâce à eux que j'arrête pas le rugby. C'est eux qui me poussent tous les jours à faire de mon but. Sous-titrage Société Radio-Canada